Déçue, évidemment, par un score de 5,35. Mais je veux déjà, dans un premier temps, remercier tous les gens qui ont voté pour Europe Écologie et pour ma candidature, évidemment, à travers cette étiquette. Je remercie également tous ceux qui ont fait une campagne dynamique, joyeuse et inventive. Et puis également, on m'a replacé un petit peu dans le contexte. Donc, le contexte national, on le voit, il y a une bipolarisation des scrutins. Aujourd'hui, c'est vraiment soit le PS, soit l'UMP, le choix binaire des Français qui votent. Puisque 40% d'abstention, c'est aussi une grande partie de la population qui ne se sont pas intéressées à ce scrutin. Alors que, bon, c'était quand même un scrutin important. On a aussi l'impression que les gens ne se représentent pas, que l'Assemblée, à l'intérieur de l'Assemblée, se jouent des majorités. Et que dans la majorité, il peut y avoir des points de vue différents, par différentes tendances. Donc, on voit bien là que les points de vue différents, donc aussi bien Europe Écologie que Front de Gauche, même que divers gauches sont très, très peu représentés. On voit que l'effet Mélenchon aussi est passé à cette élection. Il avait eu un succès à la présidentielle. Mais là, il y a quand même un déficit également. Donc, voilà, il y a un contexte national qui n'est pas favorable. Au niveau local, bon, Urvois partait avec, évidemment, l'avantage du candidat, enfin du député sortant. Donc, voilà, il est quand même connu. Bon, c'est quelqu'un, effectivement, comme j'ai entendu tout à l'heure, qui ne cumule pas les mandats. Donc, bon, qui certainement a une certaine reconnaissance dans l'électorat. Et puis, au niveau local, on le ressent aussi, donc, l'effet Front de Gauche qui n'obtient que 5 tout justes ou à peine 5, je crois. Et également, on voit qu'il n'y a pas de place non plus pour le modem, puisque de 11% aux présidentielles, là, on est à 2,70. Donc, ça accentue encore, voilà, l'effet bipolarisation. Je pense que Europe Ecologie n'a pas vraiment sur ce scrutin toute la place qu'il mérite et que ça nous invite à continuer à médiatiser beaucoup de nos idées. Et à propos de médias, je pense qu'ils n'ont pas fait leur boulot non plus, voilà, parce que c'est une campagne, on nous dit, une campagne un peu morne. Mais je pense que les médias auraient quand même pu faire un peu plus. Et quand les médias ne font pas, en fait, dans la diversité, justement, connaître la diversité, eh bien, là, on voit que qui est-ce qui en profite ? C'est le Fonds National, puisque là, on a un Fonds National à 7% sur la circonscription. Donc, voilà, je pense que les médias devraient aussi se remettre en question. Oui, et donc, juste ajouter que il y a aussi ce bipartisme, en fait. Il est favorisé par, aujourd'hui, l'institution et l'organisation institutionnelle qui, donc, ne prévoit pas la proportionnelle et également ne prévoit pas la reconnaissance des votes blancs. Donc, là, je pense que si on avait ces deux mesures qui étaient prises assez rapidement, si on a, donc, un gouvernement et une assemblée majoritaire PS qui a envie, vraiment, d'avoir un système un peu plus démocratique, je pense que ce sont deux mesures qui sont à mettre en place très vite. Et il y a une troisième mesure qui pourrait être mise en place aussi, c'est de faire coïncider, enfin, le minimum, ce serait faire coïncider l'élection présidentielle avec les législatives, parce que le choix de Jospa, en fait, d'avoir placé les législatives après la présidentielle, ça induit beaucoup sur ce résultat, sur ce scrutin.